Surtout dans les milieux populaires, moi j'enseigne dans un rep plus depuis pas mal d'années, on sent que les parents ne nous les donnent pas juste parce qu'il faut les donner. On sent qu'ils ont une confiance et que s'ils ne viennent pas toujours nous demander des comptes, c'est parce qu'ils estiment qu'on fait notre boulot et qu'il n'y a pas besoin de venir empiéter. Donc on est plutôt, je pense, là-dedans. Je vais revenir sur mon diaporama. Et donc j'arrive sur ce septième point, il va falloir favoriser les pratiques parentales d'accompagnement. Alors là je m'appuie sur les travaux de Alava, je ne vous ai pas indiqué le nom A-L-A-V-A. Donc Alava, je vous donnerai une bibliographie aussi, vous retrouverez les articles sur lesquels je m'appuie, qui précise qu'il est nécessaire d'agir sur trois champs pour favoriser les pratiques parentales d'accompagnement, telles que notamment les pratiques parentales d'accompagnement pour les devoirs, et pour aussi agir sur le décrochage des élèves. Déjà, permettre la compréhension par les acteurs de l'école du rôle parental, un peu ce qu'on vient d'expliquer là sur la manière dont les parents conçoivent l'école ou les devoirs à la maison. Ça c'est important que les acteurs de l'école en aient conscience, connaissent ça. Améliorer le sentiment de compétence des parents, on a parlé de ce sentiment d'incompétence, donc les rassurer sur leur rôle et puis leur montrer qu'ils savent faire des choses, et que c'est important d'améliorer ce sentiment de compétence. Et puis créer des opportunités de participation des parents à l'école. Ça, ça serait son troisième point, on en reparlera tout à l'heure, mais vous connaissez peut-être pour beaucoup le principe des cafés des parents, ou ce genre de choses. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, il y a une autre expérience sur le site là, alors qui n'est pas celle qui a été créée par l'atelier des Carmont, mais qui est l'expérience d'un collège où ils ont déposé une vidéo, où ils animent eux un café des parents. Il y a environ trois ans, suite aux assises de l'éducation prioritaire, un grand nombre d'écoles et de collèges ont fait remonter l'idée qu'il y avait parfois peu de liens avec les familles. On s'est vu avant les vacances, donc est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voulez qu'on apporte aujourd'hui particulièrement ? Particulièrement ? Oui, à part rapport, je vois la fille de l'autre jour, la semaine dernière, pour vous préciser, vendredi dernier, fin des cours, à 3h30 au moment de la sortie, on nous a vite appelé parce qu'une élève s'est faite renversée par une voiture, donc heureusement moi j'ai pris des nouvelles, ça va très bien au niveau de sa santé. Avant j'avais peur du collègue, surtout le collègue, il y avait une mauvaise réponse. C'est la connaissance des parents qu'on ne connaissait pas, ça, et la connaissance des profs aussi. On vient tous les mois, une fois par mois, ici au Café Parents, c'est relié entre les parents et l'équipe éducative du collège. Ces Cafés des parents permettent justement, puisqu'on est tous sur un même pied d'égalité, de valoriser, ou en tout cas que les parents se sentent valorisés dans leurs propres compétences. Nous, on ne peut pas suivre l'enfant tout seul, sans l'aide du collège, et eux, ils ne peuvent pas faire grand-chose sans nous, c'est-à-dire on est complémentaires. Ils sont mal positionnés, les passages cotés. Est-ce qu'il y en a un, il est trop haut, et il y en a un qui est trop bas ? C'est en troisième qu'ils sont un peu sages, et quand ils sont en sixième et cinquième, c'est... C'est qu'ils ne regardent pas. Ils n'ont rien dans ma tête. On s'est retrouvés parfois avec un parent, trois devant une personne qui se sentait un peu seul, mais depuis quelques temps, du fait de la fidélité, de l'implication des parents, on ne rencontre plus aucune difficulté. C'est un accueil plus confraternel qu'un accueil solennel et officiel. Et ça, ça change, je crois, l'image de l'établissement dans le quartier, parce que ça signifie que dans ce collège, on peut venir se parler de tout et de rien, de façon... enfin, plutôt de tout que de rien ailleurs. Quand je dis de tout, c'est parce qu'on aborde tous les sujets. Moi, c'est une question que je vous demande, comment ? À midi, comment vous faites ? Partout, c'est juste... Ils mangent et voilà. C'est juste la veille. Ah, on leur fait des prix, tout le monde ? Et s'il y a des légumes, ils mangent pas ? Moi et M. Buga, on anime un petit peu ses cafés parents. On essaie chaque fois de mettre un petit peu une thématique, en essayant de faire venir des intervenants extérieurs. Et en fait, je suis menant de tout ça, c'est qu'on a réussi à faire rentrer les parents dans l'établissement, avoir un rapport de confiance où la parole est libre. Et surtout, voilà, ça a débouché sur une fête du collège, une journée du partage, où les parents ont été vraiment des partenaires. Alors, avec les questions, c'est pas mieux. C'est ça, ils ont vu que le collège, il était bien. Les parents, ça les aide mieux à gérer leur enfant. Comment leur répondre ? Comment leur donner des solutions ? Ils essayent d'améliorer de plus en plus le collège. Voilà, donc vous avez après, bon, la vidéo continue. Mais ça nous montre un exemple, là, alors de café des parents, il y a plein de formats différents. Ce que je trouvais intéressant, c'est que là, les parents qui venaient, alors essentiellement des mamans, là aussi, parlaient de choses qui sont extérieures au collège. Enfin, on sent, voilà, est-ce que la parole est assez libre. Il n'y a pas forcément tout de suite une thématique de prévu. Il doit y en avoir d'autres à certains moments. Mais là, c'est vraiment venir discuter. Ça correspond aussi, alors sur ce site-là, il y a un exemple, mais c'est plus à l'école primaire, d'un espace parent. C'est un local qui est prévu pour les parents dans une école que la ville a mise à disposition. Moi, je sais que dans mon collège, on a aussi comme ça une salle qui est espace parent. Et les parents peuvent y venir à n'importe quel moment. C'est leur salle réservée pour eux. Ils peuvent y organiser, des fois, ils y organisent même des goûters pour les enseignants. Ils nous y invitent. Et ils ont un point parent régulièrement, toutes les deux semaines, je crois, avec le principal, dans cet espace parent où ils font un petit point sur les problèmes qu'ils connaissent. Là, on entend parler, tiens, il y a eu un souci dans le quartier ou au collège. Je pense que ça a cette vertu aussi avec les parents d'apaiser des fois les choses ou de démystifier, enfin, ou de montrer que c'était peut-être pas si grave, de rassurer aussi. Et dans rassurer les parents, ça, c'est un point aussi qui est important dans leur donner aussi le sentiment de compétence et puis favoriser les pratiques parentales d'accompagnement. Le centre Alain Savary aussi a formulé des préconisations, on pourrait dire, à l'égard de l'accompagnement des parents et leur permettre de prendre leur place. Ils disent aussi qu'il est important d'engager des réflexions, une réflexion entre tous les acteurs et de faire se parler les gens aussi, enseignants, parents, d'avoir des espaces où ils peuvent discuter et aussi aller interroger les pratiques de chacun. C'est comment chacun fait pour, aussi bien les parents que les enseignants. Alors, je vais aborder un autre point. Donc là, on sort de l'aspect place des parents à l'égard de l'école. Et toujours dans l'idée du dispositif devoir fait, que dit la recherche sur les devoirs concernant la motivation des élèves ? Donc là, on revient plus sur un versant peut-être, je dirais, enseignant. Et je m'appuie notamment sur les travaux de Karsanti, qui sont des travaux assez récents, où il a fait des conférences assez récemment, notamment en lien avec la demande dispositif devoir fait. Donc là, qui travaille au Québec sur cette thématique des devoirs. Donc pour Karsanti, il s'appuie essentiellement sur des travaux, ceux de John Hattie. Et John Hattie a démontré que, ce qu'on a dit tout à l'heure, les devoirs ont un impact sur les apprentissages. En plus des séances d'enseignement, les devoirs ont un impact sur les apprentissages. Ça, ça a été prouvé, alors, il y a assez longtemps, en 2009, par Hattie. Et puis Karsanti le reprend, lui, dans ses recherches, dans le travail qu'il a mené. À partir de là, il montre aussi, il démontre que cet impact sur les apprentissages des élèves, il devient de plus en plus important, plus on avance au collège et ensuite au lycée. Donc en fait, l'impact des devoirs au primaire n'est pas si important que ça. Par contre, il devient plus important au fur et à mesure qu'on passe au collège et ensuite au lycée. Donc ça, c'est un autre élément à avoir en tête. Alors, du coup, face à ces constats-là, il précise, et lui, il travaille essentiellement là-dessus, qu'il va falloir réussir à engager les élèves dans cette pratique des devoirs. Et notamment, cet engagement, ça va être agir sur la motivation. Alors, il a ces quatre déterminants qu'il faut prendre en compte pour engager l'élève, notamment dans la réalisation de ses devoirs. Alors, ces quatre déterminants, je vais vous les expliquer. Le sentiment de contrôle, le sentiment de compétence, le sentiment d'affiliation et enfin l'attrait de la tâche pédagogique. Concernant le sentiment de contrôle, il est important de laisser l'élève choisir entre deux tâches à accomplir, c'est-à-dire qu'il ait le pouvoir de choisir entre tel ou tel exercice ou entre tel ou tel devoir qu'on lui donne à faire, ou entre un sujet d'exposé ou un autre, ce sentiment de contrôler ce qu'il va faire, c'est un élément important. Mais ce n'est pas le seul. Ça peut être aussi à l'intérieur d'un même travail, d'un devoir maison, il peut avoir à faire que certains exercices, il peut choisir de faire tant de questions et puis laisser tomber les autres. Ce sentiment de contrôle, il est essentiel. Il dit aussi qu'il faut le combiner avec le sentiment de compétence. Il faut donner le sentiment à l'élève, enfin il faut que l'élève ait le sentiment qu'il est à la hauteur, qu'il va être capable de réaliser la tâche qu'on lui confie. Et donc qu'il ne faut pas des devoirs qui soient trop difficiles pour l'élève, sinon de toute façon il ne va pas les faire, il ne va pas s'en sentir compétent. Donc agir sur ce sentiment de compétence, un élève qui va avoir à exécuter une tâche d'une trop grande difficulté, il va l'abandonner. En gros, c'est cette notion de tâche trop loin de sa zone proximale de développement, il ne va pas l'accomplir, ça le désengage. Il y a un sentiment d'affiliation qui va être aussi à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il doit y avoir du lien entre ce qui a été donné à faire à la maison et ce qui a été fait en classe. Donc ça c'est cette notion de lien dont on a déjà pas mal parlé. Donc lien entre ce qui est donné à faire à la maison et ce qui a été appris auparavant. Et aussi il faut qu'il y ait l'attrait de la tâche pédagogique. Alors là c'est un peu plus la partie emballage si vous préférez. Il va falloir que la tâche soit attrayante en elle-même, qu'elle donne envie. Et on peut jouer, il y a plein de situations sur lesquelles on peut jouer sur un peu l'habillage que l'on va donner aux devoirs. Donc à partir de ces quatre déterminants, il a dressé la liste de 25 stratégies qui favorisent la motivation des élèves. Alors je ne vais pas prendre le temps de toutes vous les lire, elles sont sur le diaporama, on les trouve sur internet, il a pas mal de documents, il les laisse en PDF, on peut y accéder. Donc ces 25 stratégies, elles reprennent tout ce que je vous ai expliqué sur les quatre, elles reprennent ces quatre sentiments-là. Donc voilà, je vous les ai mises, vous les retrouverez sur le diaporama. Vous avez ces 25 là. Et donc moi je vais un peu résumer et puis je résume en reprenant les travaux de Carcenti, ces 25 stratégies là. Et puis ce qu'André Tricot diffuse pas mal aussi dans les différentes conférences, ce qu'il fait sur la notion des devoirs et du travail personnel. Donc si on résume, si on fait simple, il faut penser à faire des devoirs pas trop difficiles. Donc c'était sur cette notion du sentiment de compétence, un sentiment de contrôle qui n'aborde pas des choses qui soient trop nouvelles par rapport aux cours qui précèdent ou qui ne soient donc pas trop différentes et que le professeur, enfin l'enseignant va ensuite exploiter en classe, c'est-à-dire il va y avoir un retour sur le travail, des devoirs, une correction, enfin voilà, quelque chose qui va être fait ensuite. Donner le choix dans ce qu'il y a à faire, ça va être un autre élément, que les élèves aient du choix. Donner des devoirs qui ont du sens, qui portent aussi sur des tâches motivantes, ça c'est les éléments qu'il faudra retenir. Établir des routines, des habitudes, dans les 25 stratégies, ils insistent beaucoup sur l'idée que c'est pas la peine de donner une fois un type de devoir à faire et puis après, je prends l'exemple tout à l'heure de l'apprentissage de la leçon, j'ai parlé une seule fois du plan et de l'importance d'apprendre la leçon de telle manière et puis j'en reparle plus de l'année, ça, ça n'aide pas. Il faut que ça soit quelque chose de répétitif, qu'il y ait des routines qui s'installent pour les élèves, que ce soit un peu toujours les mêmes processus. Et puis, soutenir les efforts des élèves et les rassurer, ça c'est dans le côté un peu plus coaching de nos élèves, les soutenir dans leurs efforts, s'il y a des erreurs, ben voilà, on est là aussi pour apprendre, c'est pas grave et on va faire mieux plutôt que de punir si le travail n'est pas fait comme on le voulait. Donc soutenir les efforts, puis les rassurer aussi. Je vous parlerai après de manière de rassurer nos élèves sur, enfin, je vous montrerai un photolangage que j'ai fait avec les élèves sur l'idée que pour les élèves, il y a beaucoup d'angoisse aussi qui sont attachées aux devoirs. Et donc, en fonction de ça, on peut les rassurer. Voilà, alors on va passer à la troisième partie de mon propos. Cette fois-ci, à la lumière de la recherche, j'aurais aimé vous présenter aussi des exemples de formations ou de choses qui se font au sein de mon établissement, qui se sont faites parce que là, c'est des formations qu'on avait faites avant de voir fait il y a trois ans et notamment en partenariat aussi avec Patrick Rayou. Non pas comme des modèles, il n'y a rien de modèle, c'est aussi adapté au terrain. Donc à vous de voir après ce qui est transférable ou qui ne l'est pas forcément, en fonction des établissements ou d'où vous venez. Mais voilà, des exemples qui peuvent donner des idées, des pistes. Et puis après, on verra sur ce qui peut éventuellement parfois poser problème. On fait des petites choses, mais on n'arrive pas forcément toujours à les tenir dans le temps. Et encore aujourd'hui, il va falloir repartir sur d'autres choses. Alors, dans les exemples de formation, je vais vous montrer qu'il y a besoin de former les enseignants, puisqu'on a parlé de ça. On parlera aussi de former les encadrants, l'aide aux devoirs. Et puis aussi, ensuite, je ne dirais pas former les parents ni les élèves, mais c'est introduire du dialogue, de la discussion avec les élèves et les parents sur la question des devoirs. Alors, concernant la formation des enseignants, je vais d'abord faire un rapide point sur l'analyse de l'activité. Un courant que j'utilise là en lien avec mon parcours de formation en tant que formatrice, justement, parce que dans mon établissement, on a ce qu'on appelle le groupe d'échange de pratiques, le GEP, qui est un groupe d'analyse de l'activité où on se réunit entre enseignants, essentiellement, mais ça peut être aussi parfois avec des assistants pédagogiques ou avec les CPE. Enfin, ça nous arrive de travailler là-dessus. Donc, on travaille à l'analyse de l'activité. Alors, l'analyse de l'activité, je ne sais pas si certains connaissent. Ça part du principe, donc de la définition même du terme d'activité. Quand on analyse l'activité d'un enseignant, par exemple, je prends cet exemple-là, il ne suffit pas d'aller observer ce que l'enseignant fait, donc de l'observer, de le regarder faire, pour comprendre toute la part de son activité. Parce que l'activité, c'est ce qu'on voit la personne faire, mais c'est aussi tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce que la personne voudrait faire et n'arrive pas à faire, s'empêche de faire, se dit qu'il faudra qu'elle fasse autrement la prochaine fois. Il y a toute cette part-là qu'il est important de prendre en compte. Donc, quand on veut analyser l'activité d'un enseignant, tout ce qu'il est en train de faire et puis ce qu'il s'empêche de faire, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il voudra faire, etc. Il y a besoin d'utiliser un outil qui est notamment l'outil vidéo, c'est-à-dire qu'on filme la personne en classe et déjà quand on la filme, elle est déjà en train de s'auto-analyser, donc on provoque déjà un changement qui est déjà un changement intéressant. Et ensuite, le chercheur, qui peut être le formateur là aussi, le formateur va revisionner cet outil vidéo avec l'enseignant, revisionner sa séquence de classe pour faire advenir tout ce qui se passait à ce moment-là. Donc, l'enseignant, au fur et à mesure qu'il vous visionne la vidéo, on appelle ça des entretiens d'auto-confrontation, au fur et à mesure qu'il visionne la vidéo, va commenter, faire un arrêt, une pause, il dit « Ah, ben là, je vois, je voulais faire telle chose, machin ». Et le chercheur peut poser des questions pour essayer de faire advenir un peu plus certains points de l'activité. Donc, moi, je travaille là-dessus avec mes collègues, en fait. Et on a commencé d'abord, dans ce groupe d'échange de pratiques, ça fait maintenant 5 ans qu'il existe, on a commencé d'abord avec les vidéos du site Néopasse Action. Je pense que la plupart, vous le connaissez, du centre Alain Savary, qui fonctionne exactement comme ça, sauf que là, ce sont des jeunes, comment dire, des jeunes professeurs qui viennent d'arriver en éducation prioritaire et qui sont filmés. Et ensuite, on essaye de développer leur activité, de les faire accéder à autre chose pour améliorer leur pratique. Donc, nous, on fait un peu pareil, mais donc, dans l'établissement, en allant se filmer en classe et en travaillant après sur ces petites séquences vidéo. Donc, il y a 3 ans maintenant, on était parti sur un problème de départ dans notre établissement. C'était que les devoirs des élèves étaient mal écrits ou pas écrits du tout dans les agendas. Alors, c'était à l'époque où il y a eu, ça n'a pas duré longtemps, mais on nous demandait d'accueillir les 6e sur un emploi du temps, je crois que c'était 24 heures sur la semaine et en rep plus. Et il fallait prévoir, du coup, il y avait des zones de trous dans leur emploi du temps où ils étaient en études, la classe entière. Il fallait qu'ils soient à l'école, au collège, de 8h à midi et puis de 13h30 à 16h30, en gros. Donc, on s'est retrouvés avec pas mal de 6e comme ça qui avaient des heures d'études où il fallait qu'on les occupe puisqu'il fallait éviter qu'ils soient dans le quartier. Donc, on avait des heures d'aide aux devoirs avec des enseignants qui encadraient ou des assistants pédagogiques qui encadraient des heures pleines d'aide aux devoirs. Et puis, le problème principal qui se rencontrait, c'est que les élèves venaient avec des devoirs qui n'avaient pas été écrits où on ne savait pas ce qu'il y avait à faire et puis, autre problème, ils ne font pas leur travail à la maison. Donc, on s'est posé la question mais au fait, comment font les enseignants pour faire noter les devoirs au collège ? Moi, j'avais déjà ma petite idée sur ce qu'on fait parce que je fais moi aussi des fois, c'est que ça sonne et puis, mince, j'ai oublié de faire noter les devoirs. Donc, ne partez pas. Hop, vous notez tous dans l'agenda vos devoirs et puis, en fait, pour la plupart des gamins, ils n'ont pas noté leurs agendas. Donc, sachant ça puis moi-même étant collègue de mes collègues et ayant les mêmes travers qu'eux, donc, on s'est dit ça serait bien peut-être de travailler là-dessus. Donc, là, je suis allée filmer. Donc, je vais vous montrer sur cette vidéo-là le processus, comment ça se passe l'ensemble de, comment dire, de la formation depuis le début, le montage jusqu'à la fin. Donc, on se pose toujours la... Enfin, je me pose toujours la question avant, c'est quoi le problème ? Quel est le problème avant d'organiser ma formation ? Donc, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà expliqué. Je fais pas mal de lectures dans la recherche et revues professionnelles, genre cahiers pédagogiques, pour un peu alimenter la réflexion. Et ensuite, donc, j'ai appelé petit 2 le casting. Donc, il faut sélectionner les enseignants ou les collègues qui vont être d'accord pour que je vienne un peu entrer dans leur classe filmée et puis ensuite organiser les entretiens d'autoconfrontation. Donc, ça, j'ai toujours un pouls de collègues que je connais et puis, voilà, qui sont toujours prêts à être filmés. Donc, je sélectionne ces collègues, je tourne en classe. Donc, là, j'avais réussi à avoir 3 professeurs qui étaient volontaires, qui ont été filmés durant un cours de 6e. Donc, pas avec les mêmes classes. Donc, c'est 3 classes différentes. Au fur et à mesure, on s'est dit que c'était intéressant de photocopier les pages d'agenda. Donc, si on n'a pas l'outil vidéo, on peut aussi travailler sur des traces des élèves. Donc, les photocopies des agendas des élèves. Hop, à la fin de l'heure, bon, ça veut dire qu'il faut tout récupérer les agendas puis leur rapporter après, dans le cours d'après. Mais on a travaillé aussi à partir de ces traces-là, vidéo puis écrite. Et puis, moi, j'ai organisé ici, pour la quatrième étape, les interviews, les entretiens d'autoconfrontation, ce qui m'a permis de repérer, en fait, sur ces 3 collègues, 3 manières différentes de faire passer les devoirs. En fait, j'ai des collègues qui me font noter les devoirs en tout début d'heure. Il y en a qui les font noter en plein milieu du cours au moment où ils finissent une séquence et puis ils en commencent une autre. Et là, on avait pu discuter des problèmes que ça posait aussi. C'était intéressant parce que, voilà, ce n'est pas au dernier moment quand ça sonne, mais ça suscitait d'autres problèmes. Notamment, la collègue, elle disait, ouais, mais alors, souvent, quand je fais noter mes devoirs en fin de séquence puis que c'est en milieu du cours et puis que j'enchaîne sur autre chose, en fait, les élèves, pour eux, c'est la fin de l'heure. Donc, ils rangent toutes leurs affaires. Donc, j'ai un moment de flottement de 5 minutes où les gamins, ils sont presque prêts à partir, mais en fait, il me reste quand même 20-25 minutes de cours. Voilà. Donc, du coup, on en a discuté puis ensuite, entre collègues, quand on était dans le groupe d'échange de pratiques, on en vient à se dire, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'est le mieux ? Ce n'est peut-être pas l'idéal. Alors déjà, bon, on ne devrait pas arrêter une séquence en plein milieu d'une heure et recommencer une autre, mais bon, dans la pratique quotidienne, c'est des choses qui arrivent, on ne va pas se le cacher. Donc, on réfléchit à comment, qu'est-ce qu'est le mieux ? Est-ce qu'on fait autrement ou est-ce qu'on annonce aux élèves tout de suite attention, ce n'est pas la fin de l'heure, mais enfin voilà, on discute sur vraiment des problèmes basiques de métier. Et puis, troisième collègue, j'ai réussi à la filmer et ça, c'était super. Une collègue qui, au moment où ça sonne, alors elle fait court, classe ouverte, et c'est super intéressant, au moment où ça sonne, on la voit fermer la porte, dit non, 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 vous ne partez pas, il faut noter les devoirs, etc. Donc, on a pu travailler sur cette pépite. Et là, ça demande aussi pas mal de confiance. dans le groupe, on a un contrat de confiance que je peux vous montrer ici. On a un contrat de confiance qui nous lie entre nous aussi sur, parce qu'on est sur de la vidéo, on est sur des choses qui sont parfois presque intimes, sur ce qui se passe dans notre classe. Donc, il faut aussi encadrer ces échanges. Il faut que les gens soient là aussi en toute confiance. Donc, avec cette collègue-là, on en a reparlé en entretien d'autoconfrontation puis on a préparé ce passage-là en lui disant, tu sais, Virginie, moi aussi, ça m'arrive souvent de passer les devoirs à la fin. Mais ce qui était intéressant, c'est la prise de conscience après du groupe et des enseignants sur, non, une fois que ça a sonné, le contrat pour l'élève, il est fini. Ça a sonné, l'élève s'en va. Donc, il faut arrêter de se dire, je continue mon cours ou je termine ou je donne des devoirs une fois que ça a sonné. Les élèves s'en vont. Et on le voit, les élèves partent d'ailleurs. Il y en a la moitié qui marquent leurs devoirs. Donc, ça, c'était un vrai élément de discussion, de travail. sur, du coup, il y a des collègues qui ont découvert qu'on pouvait imaginer inscrire les devoirs en début d'heure en fait. Et ça, ça nous a fait travailler sur le fait que, attention, c'est important de se dire que désormais, quand on donne des devoirs, on prévoit à l'avance qu'on va en donner et on ne les donne pas juste à l'arrache en se disant, je n'ai pas fini mon cours et puis, ils terminent ce que je n'avais pas terminé. Voilà. Donc, c'est anticiper sur ce qu'on va donner si je les donne et on s'est interdit de donner des devoirs si on n'avait pas prévu avant et si on n'est pas sûr que tous les élèves repartent avec la possibilité de faire ces devoirs et puis, en plus, de ne pas les donner comme ça au dernier moment. Donc, donner des devoirs mais à condition qu'on soit sûr que nos élèves seront capables de les faire et qu'on a suffisamment préparé en amont ce travail-là. ça avait cette vertu-là en fait de faire réfléchir les collègues et puis moi, c'est vrai qu'en tant que formatrice, il faut que j'ai en tête les choses sur lesquelles je veux amener mes collègues en toute finesse mais il y a sur ces points-là ceux que je viens de vous exposer là ça c'était des points importants sur lesquels il va falloir que petit à petit on fasse amener les gens. Voilà pour cet exemple de formation alors je voulais ça ne marche pas le lien je voulais vous montrer mais bon si vous voulez sur le site de l'innovation parce qu'on avait été primé il y a trois ans je crois maintenant sur le site de l'innovation parmi les innovations donc c'est collège Loublazer et puis vous avez le lien vous aurez le lien là là on ne peut pas accéder c'est bloqué par le collège je pense par l'établissement par le réseau mais on vous montre un petit peu comment fonctionne ce groupe en vidéo donc vous aurez un aperçu un peu plus détaillé alors deuxième exemple de formation dans ce dispositif de voir fait il va falloir aussi penser à former les encadrants former et je trouve que c'est important aussi parce qu'on va avoir beaucoup d'encadrants c'est difficile de trouver des enseignants enfin moi dans mon établissement il n'y a pas tant d'enseignants que ça qui encadrent le dispositif de voir fait on a quand même pas mal d'assistants pédagogiques ou d'AED d'assistants d'éducation et je trouve que c'est important aussi qu'eux aient droit à de la formation ça leur permet de monter en compétence et puis qu'ils puissent en parler parce qu'ils se retrouvent devant de vraies difficultés dans l'encadrement de nos élèves donc là aussi c'est pas sur le dispositif devoir fait ça avait été fait en même temps que la formation des enseignants donc à l'époque où on avait des fois deux assistants pédagogiques voire un seul qui se retrouvaient parce qu'on n'avait pas assez de ressources qui se retrouvaient avec une classe de sixième en études avec les devoirs à faire donc ce qu'on entendait souvent c'est quasiment impossible de faire de l'aide aux devoirs avec une classe entière ou avec plein d'élèves on sait pas comment faire pour s'occuper de tout le monde mais dans devoir fait je pense qu'aussi des fois il y a des groupes où on se retrouve avec 10-15 élèves et où c'est compliqué de gérer si c'est pas plus de gérer tout le monde donc moi mes objectifs à ce moment là c'était d'aborder la question de l'accompagnement du travail personnel des élèves même avec une classe entière est-ce que c'est possible est-ce qu'on va réussir à trouver des solutions et puis de se poser la question des postures de l'accompagnant qu'est-ce qu'accompagner aider est-ce que c'est la même chose faut-il refaire le cours est-ce que souvent la tendance ça va être de refaire le cours comme si on était un enseignant bis un autre enseignant est-ce qu'il faut faire à la place de parce que des fois on en vient presque à faire à la place de un peu comme quand on est parent et puis finalement on en vient à avoir fait le travail de son gamin à sa place donc même processus donc là j'utilise aussi l'analyse de l'activité donc le problème je vous l'ai présenté là j'ai réussi à avoir une assistante pédagogique alors c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils se sentent moins à l'aise mais donc une assistante pédagogique qui a accepté que je filme sa séance d'aide aux devoirs dans une classe de 6ème donc là j'ai organisé l'entretien d'autres confrontations puis je vous montre que ça a un triple intérêt en fait en tant que recherche déjà pour moi ça avait un intérêt parce que c'est essayer de comprendre l'activité d'une assistante pédagogique qu'est-ce qu'elle est en train de faire quand elle est en aide aux devoirs je la vois faire des choses mais qu'est-ce qu'elle est réellement en train de faire quel est son but voilà donc moi ça avait un intérêt de recherche un intérêt en tant que formatrice puisque au moment où je la filme au moment où on fait l'entretien d'autoconfrontation dans la discussion je suis en train de la former aussi de faire évoluer et en plus on était les deux sur cette classe on pouvait encadrer à deux donc on était dans la réflexion comment on va faire pour que toi tu puisses mieux mieux encadrer cette classe sur l'accompagnement aux devoirs et puis en tant que collègue aussi puisque moi-même j'encadrais de l'aide aux devoirs j'avais les mêmes difficultés qu'elle donc collègue non pas qu'enseignante mais collègue d'encadrante de l'aide aux devoirs donc ça lui permet aussi de libérer un peu la parole de ne pas se sentir trop avec un regard surplombant de quelqu'un qui a un bagage un peu plus important derrière donc voilà en tant que collègue on a les mêmes difficultés enfin moi c'est pareil c'est pas parce que je suis prof que quand j'ai une classe entière en aide aux devoirs je sais forcément comment faire donc on est là sur comment on évolue toutes les deux et ensuite on a expérimenté ça ce qu'on a dégagé comme idée on les a expérimentés dans une séance d'aide aux devoirs avec cette même classe et c'est après qu'on a fait un retour aux autres encadrants assistants pédagogiques et AED c'est à ce moment-là qu'on a organisé un temps de discussion pour leur montrer ce qu'on avait fait évoluer donc là je vous montre la disposition ici ça c'est l'aide aux devoirs au début quand je suis allée la filmer et puis ensuite c'est l'aide aux devoirs quand la deuxième fois donc quand elle a expérimenté autre chose là sur l'aide aux devoirs sur le premier dispositif on voit que elle a elle est donc elle est juste debout là en haut à droite on a des élèves qui font presque tous à peu près la même chose alors qu'ils avaient plein de devoirs possibles et qui sont en disposition un peu classe comme s'il y avait un prof au tableau et puis ils regardent tous vers l'avant donc il y avait des élèves qui avaient décidé de travailler sur leur conjugaison on les voit là elles sont trois au tableau et du coup les autres vont ceux qui sont en bleu sont restés assis à leur place puis participent plus ou moins mais voilà sans s'être dit tiens je vais faire ça comme travail parce que c'est ça que j'ai envie de travailler donc une disposition en classe où l'assistante pédagogique se trouve à leur faire réciter leur conjugaison et puis essaye de leur réexpliquer quand ils ne comprennent pas quand ils font des fautes ne repèrent pas forcément toujours aussi les fautes de conjugaison qui sont écrites au tableau et où on a des élèves il n'y avait que eux qui en jaune la travaillaient en autonomie mais sinon tous les autres de la classe portent ici plus ou moins discutent un coup enfin voilà il y avait un côté peu efficace mais plus rassurant pour elle parce qu'elle avait l'impression que ce n'était pas le cirque qu'il n'y a pas plein de bruit mais au moins qu'ils essayaient de faire un peu leur conjugaison donc on a imaginé une autre manière de faire en se disant on peut permettre aux élèves de travailler chacun sur ce qu'il a envie de travailler mais ça demande qu'ils aient anticipé les élèves avant parce que souvent ils arrivent il n'y en a qu'un qu'à son cahier de conjugaison en gros et puis on va prendre le cahier de celui qui a amené un peu de travail à faire puis les autres ils attendent parce qu'ils n'ont pas noté leur devoir parce qu'ils n'ont pas le matériel pour donc on avait mis en place un petit dispositif on leur a fait on a obligé nos élèves à inscrire l'aide au devoir comme une matière en fait comme si c'était dans leur emploi du temps une matière en plus et ils devaient marquer aide au devoir mardi de telle heure à telle heure voilà les deux matières les deux disciplines sur lesquelles je veux travailler donc ils devaient avoir réfléchi eux avant à s'ils veulent faire des maths et puis de l'histoire ils devaient avoir mis maths histoire et ils devaient noter les affaires qu'ils avaient décidé d'emmener et nous on vérifiait du coup Pauline vérifiait du coup à l'arrivée à l'aide au devoir c'était le premier élément qui a bien rempli son agenda là-dessus et ça ça leur a permis déjà d'anticiper aux élèves ils savaient qu'ils avaient l'obligation de la veille avant l'aide au devoir de remplir leurs agendas alors tous ne le faisaient pas mais quand même ça leur fait penser à ça à prévoir aussi le matériel à anticiper là-dessus et donc on en est arrivé à cette disposition ici où Pauline ne s'est plus obligée à les mettre en disposition classe vous avez en jaune les élèves qui travaillent en autonomie à leur place qui sont seuls ou qui s'aident entre eux qui font maths français et techno notamment en orange au tableau là-bas des élèves qui travaillent en autonomie au tableau qui ont décidé de bosser ensemble mais qui sont un peu dans il y en a qui ont besoin de pouvoir jouer comme à la maîtresse faire comme le prof d'être au tableau ça les aide aussi à se concentrer donc on avait autorisé des élèves sans devoir qui lisent un livre de compte conseillé par leur prof de français donc ça c'est ceux qui sont en rouge pareil comme il y avait plein d'élèves qui n'avaient rien à faire on a obligé tous nos sixièmes et notamment en concertation avec tous les collègues de français à avoir un livre dans leur sac et donc ce livre s'ils n'avaient pas de devoir par contre il y a de la lecture à faire donc il devait sortir le livre s'ils n'avaient pas amené de travail donc du coup là on en avait deux qui ont sorti le livre alors souvent c'était l'occasion pour les professeurs de français d'avoir leur série de livres que les élèves doivent lire et du coup ils les avaient directement dans le sac tout le temps les élèves qui reçoivent de l'aide à la demande donc là ils sont en vert un peu fluo et puis donc ils nous appellent c'est ponctuel un petit DM de maths il y a un exercice très ponctuellement ils ont du mal ils nous appellent on peut venir donc là on est deux là moi j'étais là et puis ça aussi on avait rajouté ma présence parce que moi je pouvais sur mon emploi du temps et on s'est dit elle ne peut pas rester toute seule avec une classe entière ce n'est pas possible donc du coup on a essayé de combiner et d'être à deux donc ça ça nous a fait évoluer sur le dispositif donc en lien avec le chef d'établissement dire voilà là sur certaines classes ou certains créneaux il faut absolument qu'on trouve la ressource en plus parce que quand même des classes de 22 peut être bien ce n'est pas possible toute seule donc là on avait rajouté ma présence et nous on était vraiment sur des élèves qui reçoivent une aide particulière sur l'aide aux devoirs où là on s'assied avec eux on se pose et puis on va passer plus de temps pour ces élèves là qui sont repérés comme élèves plus en difficulté et puis on a quand même en bleu mais on ne les voit pas sur la photo donc ça c'est les élèves qui n'ont pas travaillé qui n'avaient pas d'affaires puis là pas la motivation qui ont échappé à notre attention aussi parce qu'on est au devoir quand on est penché avec certains élèves voilà il y a des élèves auxquels on n'a pas fait attention donc là c'était trois filles en fait elles n'ont rien fait de l'heure elles n'ont même pas sorti le livre qu'elles devaient lire voilà juste pour vous montrer qu'on peut travailler avec les encadrants des deux devoirs sur de l'observation aussi je me dis on peut travailler même sous forme de photo pas forcément à partir de la vidéo mais faire réfléchir il y a toujours des possibilités d'améliorer les choses mais c'est peut-être en allant s'observer aussi qu'on peut faire évoluer alors qu'est-ce qu'on a à retenir de ces deux exemples de formation ça a le mérite de faire réfléchir et de faire parler les enseignants et les personnes qui encadrent les deux devoirs donc sur ces pratiques et sur les difficultés qu'ils rencontrent d'ouvrir cet espace de réflexion et de dialogue aussi un peu de controverse aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord notamment entre enseignants on n'est pas toujours d'accord sur la question des devoirs donner aussi à voir d'autres pratiques de classe je trouve que c'est important on n'a pas tant l'occasion de ça de voir ses collègues faire et donc aller les filmer ou aller se voir même on peut aller juste s'observer c'est toujours super intéressant et puis travailler sur du concret on travaille sur ce qui se passe dans notre établissement à nous et ça généralement les collègues c'est ça qui les intéresse c'est voilà sur le terrain quel est notre problème à nous quoi c'est pas toujours exactement les mêmes et puis on a pu pointer des objets de travail qui sont précis là sur oui je vous disais sur l'apprentissage de la leçon là je sais qu'on a un débat qui anime et qu'il va falloir qu'on organise aussi c'est quoi apprendre qu'est-ce que toi prof de SVT toi prof d'histoire géo tu attends quand tu dis il faudra apprendre la leçon on n'est pas d'accord notamment avec mes collègues sur il faut apprendre par coeur il faut apprendre par coeur il faut apprendre en comprenant certes mais est-ce qu'on va sur du par coeur ou pas donc ça ça va être un exemple de débat qui va être mis sur le tapis je pense très prochainement donc pointer des objets de travail précis alors là je vais bientôt terminer parce que je crois qu'en plus non oui on arrive sur la fin je vais vous montrer un exemple de photolangage donc là on est sur plus sur les enseignants mais sur faire parler les élèves d'un photolangage que j'ai réalisé avec ma classe de 6ème alors c'était la même année en même temps que former les enseignants et puis former les encadrants sur les deux devoirs donc j'avais la consigne la consigne était vous connaissez le principe du photolangage il y a je ne sais plus il y avait 25 photos qui étaient mises et puis les élèves devaient choisir chacun la photo qui représentait le mieux ce que signifie faire ses devoirs à la maison pour eux donc si je te dis faire tes devoirs à la maison quelle photo tu choisis et puis qu'est-ce que tu m'en dis donc là je vous ai mis les photos qui avaient été choisies et puis vous avez en noir les phrases entre guillemets donc ce que disent les élèves sur faire ses devoirs alors là on a la catégorie faire ses devoirs rime avec besoin de calme et de tranquillité pour beaucoup d'élèves donc qui avaient choisi ces images là il y en a un qui dit pour moi les devoirs ça se fait dans la tranquillité il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent ne pas avoir de bruit pour ne pas être déconcentré et puis lui il y a un élève qui avait choisi cette photo où on voit un ado là sur son lit presque les doigts de pied en éventail avec son ordi il est à fond dedans c'est un moment de paix et de tranquillité sur son lit je suis jaloux de lui parce que quand je suis chez moi mon frère et ma soeur ils viennent ils jouent à la tablette ils font du bruit et puis une autre élève qui dit moi on est une famille nombreuse mon frère et ma soeur ils viennent ils me dérangent ça m'inquiète beaucoup je me dis que je n'aurai jamais fini mes devoirs alors pour moi c'était intéressant déjà ce premier aspect c'est en plus j'étais prof principale de ces élèves là donc ça me donne des outils pour discuter de la question des devoirs avec eux et puis ça me donne des indices sur chacun comment ils perçoivent les devoirs ça va même plus loin faire ses devoirs ça entre en concurrence aussi avec l'envie de jouer on est encore avec des sixièmes et puis certains disent quand je rentre je goûte et j'ai envie d'aller jouer dehors ça me prend plein de temps ça me prend une heure ou deux heures après je ne peux pas aller jouer donc ça c'est un vrai crève-cœur pour certains élèves de sixièmes faire ses devoirs c'est embêtant parce que j'avais envie d'aller jouer et puis je n'ai pas pu pour moi les devoirs c'est comme du temps à l'école mais à la maison des fois j'aime bien quand c'est souvent une forme de jeu on se rappelle tout à l'heure le côté attrayant de la tâche et puis c'est pour pas qu'on joue trop trop c'est pour nous habituer à quand on sera grand en gros si les profs nous donnent des devoirs c'est pour ça et qu'on aura plein de devoirs c'est pour exercer des compétences donc là c'est bien il y a un élève qui avait compris qu'on travaille sur des compétences et puis alors là encore plus intéressant faire ses devoirs ça rime aussi avec inquiétude face à l'avenir et sentiments d'échec et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec ce photolangage j'imaginais pas que les élèves allaient aussi loin dans les angoisses alors là ça leur a permis de formuler certaines angoisses notamment un élève au-dessus là-bas qui a pris la photo avec quelqu'un qui traîne de lourds bagages pour moi les devoirs c'est compliqué c'est lourd comme les bagages que porte ce monsieur un autre avait pris cette même photo et disait pour moi quand on fait ses devoirs il ne faut pas se décourager parce que sinon tu vas devenir sans domicile fixe comme ce monsieur j'aurai pas de métier alors il ne faut pas perdre son courage moi j'étais assez étonnée qu'ils aillent aussi loin mais je pense que là c'est vraiment ça montre l'enjeu qu'il y a derrière quand je fais des exercices quand je n'arrive pas je cherche je cherche je prends mon cahier de leçons si je suis en colère triste j'abandonne sinon je réfléchis si j'y arrive pas je me sens nulle il n'y a rien dans mon cerveau donc tout le versant dévalorisation ici avec cette même photo de la petite fille qui réfléchit on peut demander aux parents qu'ils nous aident quand on n'arrive pas à faire mais pas toujours j'essaye alors de faire toute seule j'ai peur d'être punie là on retrouve aussi la peur de la punition à l'école et puis j'aimais bien il y en a un qui a choisi le panneau là où il y a des flèches qui vont n'importe où des fois les profs ils nous donnent des devoirs trop qu'on ne sait pas faire et dans notre cerveau ça fait des zigzags je m'embrouille je n'arrive pas à réfléchir je me demande ce que je ferai plus tard toujours ce lien avec l'avenir mais là cette parole-là elle était super intéressante aussi sur le sens qu'on donne aux devoirs et enfin quand faire ses devoirs rime avec le manque de temps le risque de se faire disputer aussi ça m'arrive des fois que je n'ai pas le temps de faire mes devoirs et que je les fasse vite et le lendemain je me fais disputer ça m'arrive des fois de ne pas y arriver de me faire crier dessus par le prof je trouve ça injuste souvent il y a aussi les parents qui nous crient dessus qui disent qu'on ne se concentre pas assez et puis après avec les horloges des fois on n'a pas le temps dans le temps qu'on passe dans ta journée tu fais plus de travail que tu te reposes il n'y a que quand tu dors plus de temps à l'école plus de devoirs que vraiment du repos bon là donc l'idée oui on ne fait que travailler quoi voilà et donc ce photolangage ensuite je l'avais utilisé comme un retour qui avait été fait au moment où on avait organisé un café des parents dans le collège alors nous c'était pas tout à fait comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'autre collège c'est un café des parents c'est un peu des soirées un peu officielles qui sont après les cours et puis là c'était sur le thème des devoirs et la base qui a été utilisée c'est les paroles là que je viens de vous présenter sur ces petites diapos avec les paroles des élèves et on a construit la discussion à partir de ça voilà donc ça c'est un exemple de café des parents et enfin j'aborde juste cette notion là parce que je pense que c'est important de réfléchir à ça pour mettre en oeuvre tout ce qui a été dit là jusque là cette année dans mon collège le principal a prévu un référent devoir fait donc c'est une enseignante qui a ce rôle là et qui va coordonner un peu les actions qui sont faites autour de devoir fait notamment elle va travailler avec le principal adjoint et la CPE qui s'occupe plus de l'organisation emploi du temps inscription des élèves et elle elle va être plus sur le versant un peu pédagogique aussi sur quels outils on devrait mettre en place notamment dans le lien entre devoir fait et puis les encadrants et puis la classe donc elle travaille avec moi aussi parce que moi j'ai un rôle de référente établissement j'ai 5 heures de décharge sur la semaine pour travailler à la formation de mes collègues et notamment être en lien avec les référents sur les différents dispositifs donc je réfléchis avec elle à comment on peut faire pour coordonner tout ça et donc là on a réfléchi à un outil pour que les gens qui encadrent l'aide au devoir puissent faire un retour aux enseignants sur ce que les élèves n'ont pas réussi à faire c'est à dire que nos encadrants ne s'obligent pas à absolument savoir réexpliquer la leçon mais puissent dire tiens aux profs d'histoire géo là cet élève là n'a pas réussi à prendre sa leçon on a un petit système de billets et donc les enseignants sont avertis que parfois un encadrant des devoirs va leur dire voilà cet élève là n'a pas réussi à travailler sur sa leçon il va falloir le reprendre dans la classe faire revenir le traitement de la difficulté auprès de l'enseignant voilà donc ça c'est un exemple de chose que le référent en lien avec moi travaille et puis met en oeuvre certains outils voilà je vais m'arrêter là je vais m'arrêter ici puisque le temps est passé je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter ici c'est un exemple